Bonjour et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui je vais vous enseigner comment dessiner une sphère. Alors quelle est la différence entre une sphère et un cercle? C'est l'ombre. Alors voici comment on dessine un cercle pour commencer. Donc bien sûr, un cercle, tout le monde s'est dessiné. La prochaine étape par contre, c'est de faire en sorte que ce cercle devienne un volume, que ça prenne de l'espace sur notre page, que l'objet ne soit pas nécessairement à plat, mais qu'on ait vraiment une idée d'une boule, d'une sphère. Le secret de ceci, c'est bien sûr l'ombre. Alors voici comment on peut faire. Nous allons commencer par colorier le tout avec une teinte complète. Alors je vais remplir le tout, comme ceci. Voilà. Et maintenant nous devons décider de quel côté provient la lumière. C'est sûr que la lumière est très importante parce que, dépendamment de la direction de la lumière, ça l'affecte la façon dont notre sphère se dessine. Alors pour nous, nous allons faire en sorte que la lumière provienne du haut à droite. Désolé pour les gauchers, mais il faudrait dessiner la lumière du haut en haut à droite. Alors, pour vous, les gauchers, vous pouvez parvenir de la lumière de la gauche, si vous préférez. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement colorier la partie inférieure ici, un petit peu plus foncée, en m'assurant d'avoir une belle courbe dans mon ombre. Et je dois créer ce qu'on appelle un dégradé. Le dégradé permet de changer la teinte graduellement de mon crayon du haut vers le bas. Plus que je m'approche du bas, plus que je rends la couleur plus foncée. Alors, il y en a qui diront que ce sont des dessins de base que nous refaisons. Mais je crois que c'est important pour les nouveaux arrivés sur la chaîne DWP Drawing with Paolo sur YouTube. Alors voilà, et la partie tout en bas doit être très 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 foncée. On essaie de colorier ça le mieux possible. Comme ceci. Et c'est des couches, des couches, des couches de mine que nous appliquons à notre sphère. Nous pouvons définitivement appuyer un petit peu plus sur notre crayon. On fait une belle ligne de contour, comme ceci. Et ensuite, avec notre belle efface ou notre gomme à effacer, nous pouvons faire des petits reflets au niveau de notre sphère. Le point où la lumière frappe surtout la sphère, comme ceci. Voilà. Parfois, il y a un petit reflet dans le bas de la sphère qui fait en sorte que la surface sur laquelle elle se repose reflète sur la sphère du bas. Alors, c'est possible de faire une petite ligne de reflet dans le bas de cette sphère. Encore une fois, avec notre gomme à effacer, nous allons tout simplement faire une petite ligne dans le bas de notre sphère pour faire cet effet de reflet en dessous de l'objet. Ça donne un effet plus réaliste. Et voilà. Et maintenant, on peut repasser avec notre crayon à la mine pour foncer un petit peu ce reflet. Le reflet du bas ne doit pas être plus fort ou plus intense que le reflet sur le dessus de la sphère. Ça serait de non-sens. En moins, bien sûr, qu'il y a une lumière plus intense qui provient du bas. Et voilà. Maintenant, vous savez comment dessiner une sphère. Merci d'avoir écouté «Destiner avec Paolo » et on se revoit la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !